Il m'a dit dans la ville, un tableau, un film, pour ceux qui se questionnent, plus de risques de guise. C'est un fond de cheminée, qui fuite dans la ville. Je vais mettre la parole à Johanna du collectif Stop Bitume de la Ville-Dieu, si elle veut bien se présenter. Bonjour. Je fais partie de l'association collégiale pour la sauvegarde du plateau des Gras, puisque le collectif Bitume, qui a initié la lutte l'été dernier contre la centrale à Bitume, n'existe plus en tant que tel. Il y a effectivement eu des changements qui sont liés à la suite, à l'opposition, et à l'action en justice ou pas. Donc en fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Mes collègues, membres de la présidence collégiale de l'association, il y a un collègue qui est dans une liste électorale, donc qui ne peut pas être à mes côtés actuellement, qui me soutient de loin. Donc je vous propose de lire ce texte concernant une mise au point de où est-ce qu'on en est aujourd'hui contre la lutte, contre l'installation d'une centrale à Bitume à la Ville-Dieu. Donc en fait, comme je le disais, l'association pour la sauvegarde du plateau des Gras, début mars, a déposé un recours contentieux demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant cette centrale, avec le soutien des Amis de la Terre France. La première victoire a déjà été de déposer ce recours, parce que ça n'était pas gagné, d'avoir la possibilité de le faire. Et en fait, sans le dépôt de ce recours, la centrale serait déjà en fonctionnement. Aujourd'hui, elle n'est pas construite, la dalle a été réalisée, mais la centrale n'est pas construite ni en service. Et les travaux sont fortement ralentis. En plus, juste pour parler de, concernant tout ce qui est juridique, administratif plutôt, l'arrêté d'autorisation précise que si la mise en service n'est pas intervenue dans les 6 mois après la publication de l'arrêté, donc en fait début mai, nous bénéficions d'une période de recours supplémentaire qui est de 6 mois au-delà de la mise en service effective de la centrale. Donc ça veut dire qu'on a du temps devant nous pour dire que, administrativement, écologiquement, pour plein de raisons, cette centrale ne peut pas être en place sur la zone industrielle de la Ville-Dieu. C'est une deuxième petite victoire, et on espère sincèrement que la prochaine sera celle du procès. Alors de nombreuses personnes pensent et disent que c'est une lutte perdue, une lutte inutile, et les arguments vont bon train. Ça crée des emplois, on a besoin de goudrons pour nos routes en montagne et ailleurs, sur la Nationale 102. Ça fait tourner les entreprises locales, il y a déjà pas mal d'installations sur la zone industrielle de la Ville-Dieu, alors une de plus qu'une de moins, ça ne se verra pas. Et puis le site est déjà dénaturé, il y a plein d'espèces qui crèvent, un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Mieux vaut de tout concentrer au même endroit, et puis ça ne concerne que les habitants de la Ville-Dieu, et encore une petite partie, alors ils n'ont qu'à se bouger. Et pourtant, il y a de quoi s'opposer à cette centrale. C'est la troisième centrale habituelle sur la zone industrielle, donc un tout petit territoire. Il en existe déjà une à froid et une à chaud. Trois centrales d'enrobés sur un si petit territoire, c'est une situation inédite en France. La pollution atmosphérique, c'est un autre argument des centrales d'enrobage à chaud, elle est connue. COV, composée organique volantile, benzène, classée cancérigène pour l'être humain. Chez les femmes enceintes, le benzène traverse le placenta et contamine le fœtus. Le cancer, leucémie à la clé, on ne sait pas à quel âge. Et puis, la pollution est augmentée de l'effet cumulatif lié au fait qu'il y ait déjà deux centrales d'enrobés sur le secteur. Donc, si aucune des centrales ne dépasse les taux autorisés, on peut imaginer que les trois ensembles, certainement, dépassent les taux autorisés. Il y a effectivement l'effet cocktail lié à toutes les autres installations qui sont sur le plateau des Gras. Les carrières, et puis j'en oublie, s'internement, parce qu'il y en a plein, et il y en a plein qui sont encore en projet, en plus. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, une réflexion sur l'ensemble du plateau des Gras va être nécessaire. Et donc, si on s'occupe des conséquences environnementales, la principale préoccupation, c'est la réserve aquifère qui est située sous la zone industrielle. 31 millions de mètres cubes d'eau douce. Comment penser que l'usine à bitume et ses voisines ne polluent pas ses eaux cartiques, sachant qu'il n'y a aucune étude qui a dit qu'il n'y avait pas de traces dans les eaux. Sachant que, sur les études qui ont lieu, on dit, ah oui, de telle à telle zone, sur la Zadie, on ne prend pas. Ça ne fait pas partie des zones protégées, les eaux qui sont sous la zone industrielle. Aucune étude d'impact n'a été réalisée avant l'autorisation préfectorale. Et donc, le recours contentieux vise à annuler cette autorisation et donc entamer la réflexion sur les installations sur l'ensemble du plateau des Gras ou ailleurs. Le monde est en plein questionnement sur la compatibilité entre industrialisation et viabilité de la planète et nous connaissons la réponse. Notre mode de vie, production et consommation ne permettent pas d'envisager un futur serein. Le projet de Centrale à Bitume est un exemple parmi d'autres. Il est géographiquement proche de nous et concerne chacune et chacun. Aller vers le monde d'après, c'est aussi empêcher des projets industriels polluants et inutiles. Donc actuellement, l'association collégiale pour la sauvegarde du plateau des Gras a deux besoins. Des personnes qui s'engagent dans cette lutte pour faire en sorte que cette Centrale n'existe pas. Et également des frais, enfin d'un financement concernant les frais juridiques du recours contentieux avec le cabinet de Montélimar du Meurel également. Donc on a un stand à côté et on est ouvert à toute discussion et information. Je vous remercie. On va essayer maintenant de faire un peu un point sur l'artificialisation des sols. Parce qu'au-delà de problématiques de pollution, etc., l'occupation des sols par des projets de bétonisation, c'est quelque chose d'assez dramatique. Pierre-Yves, tu seras sûrement bien plus qualifié que moi pour en parler. Bonjour à tous, tout d'abord. Alors avant de parler purement d'artificialisation des terres, je voudrais faire un petit point sur ce qu'est l'agriculture paysanne. Donc on va faire un petit retour en arrière. Il y a 60 ans de ça, au sortir de la guerre, l'Europe commence à travailler ensemble pour créer une politique agricole commune avec des bonnes intentions. L'intention de sécuriser l'alimentation dans l'Union Européenne. Donc en France, je ne suis pas assez près. En France, on a quand même une agriculture qui n'est pas trop mauvaise, on va dire, qui ne produit pas mal. On a un problème, c'est que cette agriculture, elle emploie trop de gens et elle impacte trop le budget des ménages. A l'époque, on est à peu près à 60% de l'alimentation dans le budget des ménages. Donc il faut absolument baisser ce prix de l'alimentation. Et on va utiliser deux outils importants, c'est la mécanisation et la phytopharmacie. Donc ça va très très bien marcher, puisque une dizaine d'années après, lorsque Chirac est ministre de l'Agriculture, la France est en surproduction complète. Elle va commencer à exporter de l'alimentation dans le monde. Donc cette industrialisation de l'agriculture, elle continue encore aujourd'hui. Et elle pose vraiment problème parce que d'abord, elle fait une agriculture qui est d'une qualité vraiment moyenne. Et puis pour nous, à la Confédération Bézanne, ce n'est pas le modèle agricole qu'on veut soutenir. On veut une agriculture avec des paysans nombreux. Ce modèle agricole qui va faire baisser le prix de l'alimentation, qui va faire que les producteurs deviennent des producteurs de matières premières au plus bas prix, et livrent ça à une agro-industrie qui est de plus en plus puissante. Il y a des gens qui s'opposent à ce modèle pour des raisons différentes, pour des raisons écologiques. Ils vont monter, ils vont se créer, tous les réseaux d'agriculture biologique. Et puis aussi ceux, comme ici, en Ardèche, qui ne vont pas pouvoir suivre, et donc ils vont chercher d'autres méthodes, d'autres façons de travailler. Et donc l'agriculture paysanne va quand même toujours continuer à vivre, elle n'a jamais disparu. Alors le problème de l'agriculture industrielle et de modèle qu'elle propose, c'est qu'elle va participer à la création d'un modèle de société où les gens vont acheter de plus en plus de biens de consommation, vont de plus en plus se déplacer, vont de plus en plus... Chacun va acheter sa petite maison avec sa petite piscine, son petit terrain, le modèle américain purement. Et là, on se retrouve maintenant avec une articulisation des terres de plus en plus importante. Donc, Adrien vous donnera peut-être mieux tout à l'heure les chiffres, mais aujourd'hui, il faudrait réussir à enrayer la machine si on veut sortir de ce modèle agricole qui, en effet, est très très productif parce qu'aujourd'hui, on produit certainement beaucoup plus que ce dont on a besoin, mais par contre, qui est hyper énergivore et qui pose un problème énorme si on veut avoir une agriculture qui reste durable et qui, encore une fois, propose une alimentation de qualité pour tout le monde. Donc, nous, on mène des luttes depuis de très nombreuses années à la Confédération Paysanne. Alors, c'était avant d'appeler ça les travailleurs paysans. Ça a commencé dans les années 70 avec la lutte contre l'Arzac, enfin, au Larzac, contre le camp militaire. Et puis, on a continué, après, je ne le mets pas assez près, carrément. Et on a continué depuis toujours à mener tous les combats où on trouvait que ce n'était pas acceptable d'artificialiser des terres parce que ça n'a pas d'utilité de continuer toujours cette machine qui ne s'arrête pas, en fait. Donc, dans les grands derniers combats qu'on a gagnés au niveau national, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a quelques années. Il y a eu le Center Park à Roibon, pas très loin d'ici. Et puis, on continue et on soutient, évidemment, ici parce que, nous, on préfère voir des paysans qui travaillent les terres. Alors, c'est vrai que, des fois, et ça a été le discours de la FDSO de Ardèche et des GA, de dire que les terres de Saint-Pierre-de-Colombier n'avaient pas une grande valeur agricole. Pour nous, c'est complètement faux. Toutes les terres ont une valeur agricole, quelle qu'elle soit, même si c'est pour quelques chèvres ou pour quelques cultures. Ça n'a pas d'importance. Il faut absolument qu'on relocalise la production. Il faut absolument qu'on se rapproche les producteurs des consommateurs. Et il faut qu'on sorte de cette agriculture financière, qui, en fait, qui profite, qui est l'absolue contradiction de l'agriculture paysanne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une agriculture qui ne réunumère pas le travail, mais qui réunumère les investissements qui sont faits pour produire. Je te laisse... Du coup, en Ardèche, il y a quand même une artificialisation agricole des terres qui est vraiment importante. Du coup, entre 1979 et 2010, on a perdu 30% de la surface agricole. Ce qui est quand même vraiment très important. Ça fait quasiment un tiers. Et donc, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale et c'est même bien au-dessus de la moyenne de Rhône-Alpes. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que c'est souvent aussi des bonnes terres agricoles qui disparaissent. C'est-à-dire que les surfaces qui sont urbanisées et urbanisables, ce sont celles qui sont les fonds de vallée, les plaines. Et du coup, c'est les meilleures terres agricoles qui disparaissent sous le béton. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que pour pouvoir exploiter aussi les terres de pente, les terres de montagne, en pente, il faut aussi des surfaces planes, mécanisables, parce qu'on ne peut pas exploiter que de la pente. Donc, dès qu'il y a un hectare de terres agricoles qui est planes, qui est urbanisées, c'est dix fois plus de terres de pente qui, du coup, est à l'abandon, par faute d'équilibre entre les terres planes et les terres pendues. Et cette bétonisation des terres a été bien plus importante que l'accroissement de la population et même l'accroissement du niveau d'emploi. C'est-à-dire que l'argument de dire que si on bétonnise, c'est pour accueillir des gens et c'est pour créer de l'emploi, c'est faux, parce que le gain de l'artificialisation de ces terres n'est pas si évident que ça. Voir même, voilà, il y a beaucoup plus de... L'augmentation de cette artificialisation ne crée pas forcément ni d'apport de population, ni d'emploi. Et il y a une part importante de cette artificialisation qui est liée notamment en Sud-Ardèche à l'hôtellerie de plein air. C'est souvent aussi des fois des terres qui sont sacrifiées pour juste deux mois dans l'année ou trois mois dans l'année, juste pour un apport de vacanciers, avec des conséquences aussi sur les eaux usées, etc. Voilà. Donc, cette conséquence... Cette perte de terres agricoles a aussi des conséquences importants, notamment sur notre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que pour pouvoir manger en Ardèche, il faut faire venir des produits alimentaires de loin. C'est-à-dire qu'on ne produit pas ce qu'on mange sur place parce qu'on a aussi plus de terres agricoles. Donc, ça vient... Alors, c'est aussi vrai au niveau national, mais encore plus au niveau local. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu de production de céréales en Ardèche, parce que ça se fait sur les terrains plats. Il y a peu de maraîchage et de fruits aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent soit de la Drôme, soit d'Espagne. Et ça a aussi une importance forte sur la disparition des paysans. C'est-à-dire que si on n'a plus de terres pour faire d'autres métiers, on ne pourra plus vivre sur ces terres et donc faire d'autres métiers sur ces terres agricoles. Voilà. Alors, il faut aussi faire un petit... Enfin, je vais à partir... Cette disparition des terres agricoles, elle ne se fait pas que par des méga-projets comme Saint-Pierre-de-Colombier, des gros projets Amazon, en effet. C'est aussi beaucoup de petits projets, de petits mitages, de petites expansions qui, mis bout à bout, fait énormément de dégâts sur la pétanisation des terres. Alors, il y a quand même une petite bonne nouvelle au niveau local. C'est qu'au niveau de la PLUI, au niveau de la Comcom, il y a un nouveau plan local d'urbanisme qui, logiquement, cette problématique a vraiment été prise en compte. Et du coup, il y a les zones urbanisables à l'avenir ont été vraiment très, très réduits au niveau zonage. Et donc, ça devrait... C'est plutôt un point positif. Ça devrait quand même se réguler, mais il y a quand même deux bémols. C'est qu'il faut quand même veiller à ce que... On le voit souvent à la Confédération Paysanne ou aux différentes commissions. C'est que les bonnes intentions sont après souvent sabrées par d'autres modifications. La droite à gauche est souvent la bonne idée de départ, la bonne intention, et vite oubliée quand la réalité économique reprend le dessus. Et il y a aussi... On sait que beaucoup ont senti le vent tourner juste avant ce nouveau PLUI, notamment derrière à Saint-Pierre-de-Colombier, là, basique. C'est-à-dire que ce projet, le permis a pu être accédé parce que c'était encore un peu l'ancien système. Et ça a été déposé juste avant qu'on passe aux nouvelles règles d'urbanisme. Et donc voilà, ça a été vraiment un dossier de l'antiantat, mais il y a aussi plein de petits permis qui ont été déposés, ce qui fait qu'un permis est valable pour quelques années. Donc on va encore voir, malheureusement, pendant 4-5 ans, des aberrations sur des terrains agricoles. Mais logiquement, une fois que ces permis auront été épuisés, on devrait voir un peu moins de dégâts. Mais voilà, vigilance, parce que ce qui est acquis peut toujours être détricoté. Voilà. Juste pour dire que c'est quand même un projet politique l'artificialisation des terres. C'est-à-dire que c'est véritablement la volonté d'industrialiser, pas que l'agriculture, le doute industrialisé. Donc, Adrien vient d'en parler, c'est vraiment important de suivre tous les documents d'urbanisme, quand il y en a un qui se fait dans vos communes. Nous, la Confédération Paysanne, on siège à la Commission départementale de la protection des espaces de la nature, de l'agriculture et de la forêt. On fait entendre nos voix. On a réussi, dernièrement, à faire arrêter un projet de piste de mix à Chomérac. On arrive à... On s'est battu aussi sur Pau-Saint-Andéol, sur une quarantaine d'hectares qui était de partir en zone artisanale. Il y a aujourd'hui un projet de construction à Saint-Péret pour un pont et une déviation. Et encore une fois, on reste dans la même idée, on va déplacer des gens pour qu'ils travaillent. C'est vraiment un projet de société. Et la RN88 à Saint-Austin et le Pertuis, où là, il y a 140 hectares de terre qui vont être absorbés. C'est un projet qui est à l'aide de 30 ans, qui avait été complètement abandonné. Et Wauquiez a décidé de remettre ça en place. Et on s'est battu il y a 15 jours, 3 semaines, sur une mobilisation au puits et sur place. Donc n'hésitez pas quand vous avez des documents d'organisme à alerter pour qu'on puisse travailler pas que la conf, il y a la Frapna, il y a tout un tas d'organismes qui siègent dans ces commissions pour vraiment mettre la pression à la DDT et à la préfecture pour que les choses ne se fassent pas. Il y a aussi tout ce qui va être les panneaux photovoltaïques au sol. Parce que là, il y a des groupes comme Watt Group qui installent des panneaux partout. on produit de l'électricité en Ardèche pour l'envoyer dans les grandes villes autant la produire directement dans les grandes villes. Il y a vraiment un gros boulot à faire parce que des fois sous couvert de projets écologiques on se retrouve avec des trucs qui n'ont aucun sens. Voilà, donc on laisse au débat. Et puis j'aimerais bien qu'Oculus Macadam puisse enfin monter sur scène. Bonjour. Je suis un cheval un cheval sauvage indomptable je suis je m'appelle Apaloud je mange l'herbe fraîche et la plaine à Cobra. Les shérifs sont arrivés sur leur monture eh monture frère frère monture eh oh eh eh une capture une capture ah non une capture non 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 de cette temps de feu a volé mon oeuvre Pourtant je galopais Mes naseaux, mes sabots jetaient l'enfer Pourtant je respirais Mais la corde a sifflé comme une bête lâche Et ma fureur a genouillé T'es celle d'un frou qui se pâche Un instant, un instant, un instant Un instant, j'ai plié Vié, vié, jolie captivité Et me voilà enfermé à côté de toi mon frère Depuis combien d'années, combien de temps dans ce couvent Où y'a tout ce qu'il faut, oui, oui Oh, mais il me manque une chose mon frère Oui, il me manque une chose mon frère Mon frère dans l'endroit, tu tournes en rond Au pays sanitaire Fier d'être soumis à leurs éperons À leurs fesses, c'est le fier Tu ne serais rien du vent, il n'y a rien du ciel Juste des hommes, de leur goût à moi, mon pas malier C'est le soleil qui descend au sous-bois Le soleil, mon frère Le soleil Le soleil Mon frère Il ne faut pas que tu cèdes Garde ton cran Les hommes marcheraient pour faire croire qu'ils sont grands Mon frère Mon frère Le soleil Les hommes marcheraient pour faire croire que la mergue, morte de leur main, dans son essuie de bois Moi, je préfère la mort en chemin Dans la plaine, à trouver Ils m'ont pris pour un jeu et pour m'apprendre à vivre Au rodéo, à mon amas, ils me voient Je ne suis qu'un petit bras Je suis un paloussa Un paloussa, mon frère Mon frère, il ne faut pas que tu cèdes Garde ton temps Les hommes marchent raides Pour faire croire qu'ils sont grands Allez viens, dansez avec moi Le chant d'un paloussa La 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501